Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc une vidéo recette, nous allons cuisiner ensemble la soupe aux lentilles, nommée macumekturvaso en turc, vous avez été nombreuses à venir la goûter ici et vous recherchez cette saveur, donc c'est parti, je la partage avec vous. Lors de notre vidéo riture qu'on avait fait avec Mehmet, qui est cette fois-ci derrière la caméra, je suis là, on vous avait dit que la prochaine vidéo allait être la recette, l'armadion, mais vous avez été tellement nombreuses à me demander la recette de la soupe aux lentilles, que je l'ai placée avant, en plus honnêtement elle est plus simple à faire, donc voilà, c'était plus simple pour moi de la préparer. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que j'ai une petite surprise pour vous, c'est tout nouveau, je vous en parle à la fin de la vidéo, donc regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est pour vous remercier pour votre soutien. Comme je vous l'ai dit, on est plus de 15 000 abonnés en plus durant ce dernier mois, donc je voulais vous remercier, attendez la fin de la vidéo, je vous en parle en détail. Il y a plusieurs façons de préparer la soupe aux lentilles, je vais vous montrer la recette que je prépare moi à la maison, pour mes enfants, pour ma famille, vous allez voir elle est très très bonne, donc j'ai déjà préparé tous les ingrédients, vous allez avoir besoin de lentilles corail, donc là j'ai encore une fois mon verre d'une comptance de 100 ml, là j'ai mis deux verres de lentilles corail que j'ai déjà lavé et essoré, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une carotte, une pomme de terre et un oignon. Alors certaines personnes la préparent sans légumes, donc sans carottes, sans pommes de terre, mais moi je préfère la préparer comme ça, ça me permet de leur faire manger des légumes en plus aux enfants. Vous pouvez même rajouter d'autres légumes pour varier un peu les saveurs, du potiron, même une courgette, donc voilà, c'est à vous de voir, mais je vais vous montrer ce que je prépare moi, donc c'est parti, on va commencer par couper l'oignon. Alors vous allez voir c'est très très simple, on va déjà amener le feu, je vais mettre un peu d'huile au fond de ma casserole, et je vais venir couper l'oignon grossièrement parce que de toute façon on va tout mixer après. On va tout simplement, vraiment très grossièrement, et on va faire revenir l'oignon. On fait revenir les oignons à peu doux pendant 4 minutes, tout en mélangeant. Voilà, là je vais rajouter le concentré de tomate. Comme vous pouvez le voir, ça commence à changer de couleur. Voilà, c'est suffisant. Je vais rajouter donc ma cuillère de concentré de tomate. Je vais faire mélanger encore un peu. Ensuite, je vais mettre donc mes lentilles, que j'ai lavées et essorées tout à l'heure. Voilà, je mélange bien encore une fois. Et là, je vais tout simplement rajouter ma carotte, que je vais couper encore une fois grossièrement, tout simplement. Je l'ai épluchée et lavé avant, bien sûr. Et je vais aussi rajouter ma pomme de terre. Alors je trouve qu'elle est un peu grande. Prenez une pomme de terre à taille moyenne. Voilà, pareil. Je la coupe grossièrement. C'est vraiment très simple à faire. Je mélange bien. Vous pouvez rajouter aussi de l'ail si vous aimez. Moi, je préfère comme ça. Voilà, et là, je vais rajouter donc de l'eau bouillante. De façon à recouvrir tout ça. Alors pendant la cuisson, vous allez être obligés d'en rajouter. Vous allez voir, ça va absorber l'eau. Voilà. Et je vais laisser cuire. Je ferme pas complètement mon couvercle, les filles. Et une astuce, si vous voulez pas que votre plat déborde, vous pouvez mettre une cuillère comme ça et ça va pas déborder en fait. Moi, c'est ce que je fais souvent et je viens mettre le couvercle comme ça. Je vais laisser cuire à feu moyen. Voilà, jusqu'à ce que les carottes, les pommes de terre soient bien cuites. Et ensuite, on va mixer tout ça. Les filles, justement, je voulais vous montrer ça. Comme vous pouvez le voir, ça a absorbé l'eau, mais je ne pense pas que ce soit cuit. Moi, je regarde souvent par rapport aux carottes parce que ça cuit beaucoup plus difficilement que le reste. Donc là, c'est pas encore totalement cuit. Je vais rajouter de l'eau bouillante. Attention, il faut vraiment mettre de l'eau bouillante. C'est presque cuit. Je rajoute de l'eau bouillante. Alors voilà, je rajoute de l'eau et je mélange. Et je laisse cuire à feu moyen. Vous pouvez même mettre à feu doux, c'est même mieux. Et voilà, on va laisser cuire encore un peu. Alors là, les filles, je pense que c'est bon. Je vous donne pas de temps, les filles. Grosso modo, 20 à 30 minutes. Vous avez juste à vérifier que vos légumes soient bien cuits. Et comme vous pouvez le voir, là, les lentilles sont bien cuites. Et donc là, on va mixer tout ça. Bon, là, j'ai éteint le feu. Je vais mixer. Mamette, tu mettrais une petite musique ? Ok. Allez. Allez. C'est parti ! Donc les filles, là j'ai terminé de mixer. Je vais rouvrir le feu. A vous de déterminer la texture que vous voulez avoir dans votre soupe. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une texture épaisse. C'est un peu un velouté. Moi je vais rajouter à peine d'eau. Vraiment à peine. Comme vous pouvez le voir, c'est à vous de déterminer la quantité d'eau à ajouter. Moi j'ai déjà suivi plusieurs recettes sur le net et franchement l'eau c'est tout le temps un problème. Donc maintenant je fais comme ça, j'en rajoute quand je veux. Donc là c'est la texture qu'on aime avoir à la maison. Je vais rajouter du sel. Moi je rajoute toujours le sel à la fin. Donc là je vais rajouter un peu de sel. Et je vais rajouter du poivre. Rajoutez les épices de votre choix. Mes enfants n'aiment pas trop les épices. Donc sel, poivre, c'est suffisant. Donc voilà, ma soupe est prête. Ce que je fais des fois, c'est que je rajoute un peu de fromage, chipkiri, vache kiri, Saint-Moré. Donc à l'intérieur de la soupe, juste avant de la mixer. Et ça apporte un peu de crémeux à la soupe. Les enfants aiment beaucoup. Mais voilà, la soupe de mâle du mec que je fais moi à la maison. C'est celle-ci. Et elle est vraiment très bonne. Là, ça sent vraiment très bon. Comme dans les émissions au culinaire, on passe à la dégustation. C'est moi je déguste, madame. Sous-titrage ST' 501 Alors on arrive à la fin de la vidéo. Et comme promis, j'avais une petite surprise pour vous. J'ai décidé de vous offrir un petit quelque chose venant d'Istanbul pour vous remercier pour votre fidélité et pour votre soutien. Donc aujourd'hui, je décide de vous offrir ces casseroles en cuivre, les filles, juste pour vous remercier. Il y aura deux gagnantes. Donc ce sont des casseroles en cuivre. C'est du vrai cuivre. Comme vous pouvez le voir, elles sont toutes neuves. On vient de les acheter avec Mehmet. Et vous pouvez cuire à l'intérieur vos menemen, vos omelettes, ce que vous voulez. Vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez même les utiliser pour présenter vos plats sur la table. Ça fait très joli. Surtout ne pas utiliser de cuillère en métal parce que ça abîme le fond de la casserole. Donc toujours utiliser des cuillères en bois. De toute façon, les gagnantes, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Il n'y a pas de problème. Donc la seule chose que je vous demanderai de faire, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche et de mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire que vous participez. Je vous annoncerai les gagnantes dans ma prochaine vidéo. Je voulais encore une fois vous remercier pour votre soutien et pour votre présence. Ça fait vraiment très plaisir. On lit vos commentaires avec Mehmet. Et vraiment, on voulait vous remercier. Surtout dans notre dernière vidéo, juste avant. Vous avez été super nombreuses à réagir en dessous de la vidéo. Et franchement, ça nous motive à fond. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous voulez retrouver sur ma chaîne YouTube. J'en prendrai compte. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501